bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir l'utilisation du multimètre en fonction 1 m pour les mesures de résistance et en fonction voltmètre pour des mesures de tension alternative et continue pour commencer on va voir de quoi est constitué le multimètre et comment le régler on va commencer par les cordons donc le cordon noir que je branche sur la borne com et le cordon rouge que je branche sur la borne de droite lorsque je veux faire des mesures de tension alternative continue ou de résistance on verra un peu plus tard la fonction ampèremètre avec la borne de gauche donc ici on a le sélecteur de fonction ohmètre voltmètre continu ou alternatif on verra plus tard la fonction permettre et les différentes échelles associées à chaque fonction pour cet appareil là le plus la plus petite échelle sera 200 ohms calibre 200 on voit l'unité ohms afficher si je monte à 2 kg 2000 ohms je vois l'unité kilo ohms afficher ça nous aidera pour la lecture après 20 kg donc 20 000 ohms même chose 200 kg 200 000 ohms 2 m c'est 2 mégohms 2 millions d'hommes 20 m 20 mégohms 20 millions d'hommes je vais aller voir ces mêmes calibres en fonction voltmètre donc là c'est un petit peu plus complet donc deux parties partie tension continue qui va de 200 millivolts à 600 volts 200 mille 2 volts 20 volts 200 volts 600 volts tous en continu un peu plus bas 2 volts en alternatif 20 volts alternatif 200 volts alternatif 600 volts alternatif il ne faudra pas utiliser ce multimètre pour des valeurs supérieures à 600 volts que ce soit en continu ou en alternatif dernière particularité la petite touche h qui permet de mémoriser la valeur mesurée alors que ce soit en mesure sous tension hors tension il est très important de savoir utiliser les différentes échelles du calibre on va s'en rendre compte que lorsqu'on change de d'échelle pour une même mesure on n'aura pas la même valeur affichée ça va vraiment falloir savoir l'interpréter et savoir adapter le calibre en fonction de la mesure qu'on est en train de faire donc là quand je passe sur n'importe quel calibre je vois que j'ai pas dire une barre verticale à gauche un i majuscule peu importe mais ça veut pas dire qu'on a un million d'hommes ça veut juste dire qu'on est au delà de ce que c'est lire le multimètre là en l'occurrence l'omètre pour lui il voit qu'il y a plus de 20 millions d'hommes 20 mégons en gros on pourrait associer ça à une valeur infinie étant donné qu'on a deux pointes touche en l'air on fait pas de mesure réellement que l'air est un très très bon isolant on peut considérer donc on a une valeur de résistance infinie maintenant si je place mes pointes touche aux bornes de ma résistance réglable je vois que ma valeur change je vais laisser sur 20 millions d'hommes on va voir comment réagit le mégommètre 128 ohm lui il voit toujours 0 ohm c'est à dire qu'en fait pour ce calibre là la résistance ici est tellement faible qu'elle est négligeable donc ils l'affichent pas et c'est là qu'il faut apprendre à jouer avec les calibres les échelles du calibre donc je vais baisser 2 millions ils vont toujours pas 200 mille il commence à voir quelque chose 0,1 0,1 par rapport à l'échelle choisie qui est de 200 mille donc comme on a un kilo si j'ai un qui s'affiche ici un kilo c'est 1000 ohms là j'ai 0,1 qui s'affiche donc ça fait 100 ohms c'est à peu près ça mais on n'est pas précis on n'est toujours pas assez précis je continue de baisser là on commence à affiner la mesure là on n'est pas mal 0,128 kg kilo ohm c'est à dire 128 ohm le mieux dans ces cas là lorsqu'on est sur une résistance faible c'est de passer à 200 ohm comme ça on est encore plus précis on a même la décimale de 128,1 donc ça c'est pour des petites résistances une valeur assez assez basse maintenant je vais monter ma valeur de résistance réglable au delà du calibre de 200 ohms choisi ici je monte je me rends compte que passer 200 ohms m'affiche le ce que j'avais appelé infini tout à l'heure alors là dans ce cas là c'est pas l'infini c'est juste que c'est supérieur au calibre choisi et là encore une fois il faut savoir l'interpréter et dire ah c'est peut-être pas l'infini c'est une valeur que cette échelle là ne sait pas lire donc je vais changer d'échelle de calibre je passe à 2 kg donc 222,5 ohm en résistance réelle mesurer 0,222 on est pas mal je continue à monter et on voit que plus je monte moins j'ai de j'ai de précision dans ma lecture là de mes gommes ils considèrent qu'il y a 0 et il sait pas le lire il sait pas l'afficher de façon plus précise donc je reste sur ce calibre là 2 kg tant que je suis dessous je le conserve je monte ma résistance réglable je passe au dessus de 10 kg même phénomène on est au dessus de l'échelle choisi l'omètre ne sait pas l'afficher donc c'est à moi de changer d'échelle je me place donc sur 20 kg je vais continuer à monter 8 16 j'arrive à 19 kg et demi en principe au delà de 20 le l'omètre ne sait pas l'affiché je monte 200 kg il sait pas l'affiché je monte 2 mégas je passe les deux mégas même phénomène là on va aller à 20 mégas voilà et au delà de 20 mégas le multimètre l'omètre ne sera pas l'affiché et même entre 2 et 20 mégas la précision ne sera pas transcendante et pas adapté pour des mesures d'isolement par exemple il faudra utiliser un mégomètre électronique pour ceux qui utilisent le parcours moodle je vous propose à la fin de cette vidéo une série d'exercices qui va vous faire découvrir le fonctionnement de l'omètre avec un fusible un voyant des contacts etc ceci afin de comprendre ce qu'on attend comme valeur pour des composants en bon état ou défectueux les autres vous pourrez utiliser ces modules de façon autonome sans les questionnaires guidés du du model on va maintenant repasser sur les mesures sous tension je vais faire la même expérience uniquement sur la tension alternative réglable pour la continue c'est pareil sur le calibre continue ce que je veux mettre en évidence et les mêmes phénomènes de d'échelle donc on va le laisser les pointes de touche en l'air et on va choisir le calibre 600 volts alternatif je mets donc mes pointes de touche sur neutre et phase et je vais faire monter ma tension jusqu'à passer les 600 et la même même phénomène au delà de 600 volts il sait pas le lire alors il ya une notion de danger là on évite d'aller si on sait que on a un réseau supérieur à 600 on va pas le mesure avec ce multimètre là on adapte nos appareils de mesure aux conditions d'utilisation par contre pour 200 volts c'est pareil si je suis au dessus de 200 volts le vol maître ne va pas l'afficher il sera le faire en passant en dessous 20 volts idem en fait c'est pour affiner les mesures lorsqu'on est sur des tas des mesures précises en valeur faible et pour deux volts c'est la même chose si ce n'est que ma règle est n'est pas assez précise et je peux pas je peux pas indiquer un volts donc on voit 0 volts qui s'affiche bien par contre après je passe de suite à 5 volts ou 11 volts mais le phénomène est le même pour des mesures précises de 0 à 2 volts on peut utiliser ce calibre là pour nous dans la partie bâtiment ou indus on travaillera sur du 12 24 volts et jusqu'à 400 volts au lycée comme pour les mesures hors tension de résistance je vais vous laisser utiliser les les autres modules à partir des exercices qui suivent cette vidéo voilà pour l'utilisation du multimètre en fonction ohmmètre ou voltmètre alternatif et continu ceux qui sont sur Moodle vous pouvez continuer le parcours en faisant les exercices liés aux mesures hors tension et sous tension et pour les autres je vous laisse découvrir ces modules de façon autonome cette vidéo est maintenant terminée merci de m'avoir écouté et à bientôt